Musique Vieille peau, épisode 6, vieillesse ennemie. Vieille peau ! En fait, je ne trouve pas joli alors qu'on dit, il faut trouver joli et les rides c'est beau. Il a un visage assez jeune, assez conservé, etc. sans se dire, ah mais il a agi dessus. Et je ne regrette rien. Hier soir, je suis rentrée de soirée, de très bonne humeur, mais à peine j'ai franchi le seuil de mon appart qu'une fatigue monumentale s'est abattue sur moi comme un coup près immédiat. Comme si je prenais 10 ans d'un coup, alors que jusque là, j'étais la reine de la nuit. Avec mon visage tiré, je me suis retrouvée face à Héloïse, notre baby-sitter, que j'ai remercié après avoir demandé « tout s'est bien passé ? » avec une voix que j'avais l'impression d'avoir empruntée à quelqu'un d'autre. Héloïse a 15 ans. Et soudainement, j'ai perçu toute la situation comme si je jouais dans un mauvais film. Un film vu et revu un million de fois. Vraiment. Et dans ce scénario si conventionnel, c'était moi qui jouais le rôle de la maman soucieuse, alors que j'avais l'impression que c'était hier que j'étais cette jeune fille-là. Cette baby-sitter désinvolte, un peu gauche, mais dont on excuse la maladresse qui la rend si attachante. C'était moi hier qui m'occupais des enfants de mes voisins, qui portais un regard amusé et un peu jugeant sur le couple de parents qui m'employaient et grâce à qui j'empochais quelques sous. Je suis soudainement devenue un peu aigrie. En regardant Héloïse, tout me rappelait ce que je ne suis plus. Sa peau de bébé, son air frais en toutes circonstances, parce qu'il était une heure du matin et elle avait un teint de rose, son joli grain de peau uniforme, ses paupières lisses et bombées, le pourtour de ses yeux sans repli ni marque de fatigue, sa bouche parfaitement dessinée, ses pommettes galbées. Et pendant quelques instants, je lui en ai voulu à Héloïse. J'ai jalousé sa beauté, sa jeunesse. Je l'ai même regardée avec une sorte de fascination. Cette envie n'a duré qu'un temps, mais je l'ai comprise tout au fond de moi. Est-ce que c'est cette jalousie qui pourrait me pousser un jour à vouloir masquer les marques qui se lisent sur mon visage à avoir recours à des injections ou autre ? Si j'ai eu envie de faire ce podcast, c'est que j'ai remarqué que la perspective de vieillir ne m'enchantait pas et que j'avais envie de comprendre pourquoi. Mais pour être tout à fait honnête, je ne peux pas dire non plus que je suis horrifiée par les changements que j'observe sur mon corps au gré des ans. Et je dois dire aussi qu'intervenir médicalement pour contrecarrer les effets du vieillissement, non seulement ça ne m'attire pas, mais ça me fait même un peu peur. Je le dis ici sans la moindre animosité ou par militantisme, mais c'est vraiment une pensée qui m'est étrangère. C'est précisément la raison qui m'a conduite dans cet épisode à aller à la rencontre de personnes qui refusent de se laisser marquer par le temps. Avec elles et avec eux, j'ai cherché à comprendre quelles sont les raisons qui poussent à dissimuler le vieillissement du corps et les méthodes pour y parvenir. Je me suis demandé ce qui se joue réellement dans l'angoisse de la vieillesse. Quels sont les conditionnements qui influencent notre rapport au vieillissement ? J'ai donc été causée avec celles et ceux qui repoussent les effets de l'âge, même si cela signifie avoir recours aux seringues et aux bistouris. En m'intéressant au fait de prendre de l'âge, j'ai entendu plusieurs témoignages qui m'ont assuré que vieillir peut être insupportable et que le corps peut alors devenir dégoût. La première personne à m'en parler, ça a été mon amie Marie. À 45 ans, son rapport au vieillissement la tourmente et la rentrée nostalgique. J'ai pas du tout envie de vieillir, pas du tout. Et je vois que je m'approche dans son compte. En tout cas, on va dans un sens et on va pas dans l'autre. Et que j'aurais pas envie d'avoir l'esprit de 15 ans, mais putain, j'aimerais avoir un corps de 20 ans, quoi. C'est clair. J'ai pas du tout envie de voir ce qui arrive. J'ai envie de le cacher. Et puis je me dis que c'est pas moi. C'est comme si c'était une autre personne qui venait se mettre en moi. Voilà ce que je sens petit à petit en s'approchant que des 50. Je n'ose pas imaginer la suite. On se sent pas très beau. Parce que j'ai une idée de la beauté peut-être. Mais je trouve que la jeunesse est très belle. C'est horrible. Comme je trouve beau. Et comme maintenant, je suis en train d'envier petit à petit les personnes plus jeunes. Et pas que parce qu'elles arrivent à courir plus vite que moi, mais physiquement, t'es tout de suite plus beau. Tu peux être laid, mais ta jeunesse te rend déjà beau. Et c'est dégueulasse. Parce que ça se perd très vite. Et j'avais pas compris. Parce que je me posais pas du tout. mais t'es plus rond, t'es plus lisse, t'es plus... C'est vrai que ma peau, quand elle descend de mon ventre, parce qu'il y a eu des enfants... Je peux pas dire que ce soit beau. Je peux pas dire « Waouh, je trouve tellement joli ! » C'est une question que je me pose. Marie me touche parce qu'elle se sent prisonnière. Conscientiser beaucoup de facteurs qui conduisent en tant que femme à dévaloriser le fait de prendre de l'âge n'apaise parfois en rien. Je vois chez elle si fort ce fameux écart entre ce qu'on peut penser rationnellement et ce qu'on ressent. Et ça me questionne profondément de voir qu'une personne intelligente, belle, dans la norme à plein d'égards, puisse affirmer avec tant de sincérité que ce qu'elle voit dans la glace lui déplaît viscéralement. Pour moi, c'est le visage qui a énormément changé. Déjà. Ça commence par là, évidemment, le cou. Petit à petit, les bras, entre les cuisses, les seins, quelque chose qui commence à se détendre. Alors ça devrait être bien de la détente. Parce que moi qui suis toute en tension, ça devrait être un bonheur. Mais c'est une détente qui n'est pas jolie. Celle-ci-là, elle se... Une mollesse. Il y a quelque chose de flasque. Alors le mot flasque, voilà, c'est ça, il est horrible ce mot. C'est flasque tout à coup. J'ai l'impression... Alors c'est beau d'être reposée. Je suis trop reposée pour finir. Il y a un espèce de truc qui s'amollit. C'est triste. Enfin ça se... C'est beau quelque chose de vif. On aime le dynamisme du corps. Et là, c'est un corps... C'est un corps... On va réfléchir. C'est un corps qui va réfléchir. Mais il m'ennuie un peu. Il y a de l'ennui qui arrive dans ce corps, en fait. C'est ça que je ressens. J'ai toute ma nervosité qui continue. Mais tout ça me lit. Voilà. Alors c'est un peu triste. Ça se couvre un peu. Le ciel se couvre. Je le sens. C'est dommage. J'aurais envie de... Mais je ne vais pas me faire un truc. Me tirer tout le visage. Ce sera pire. Mais il y a eu des moments où j'y ai pensé autour des yeux. Je commence à avoir des... Tout se creuse. Tout se marque très très fort. Tout se... Les cernes, on n'en parle plus parce que ce n'est pas que de la fatigue. C'est toute la peau. Moi, j'ai une peau tellement fine qu'elle réagit au quart de tour à ce qui est en train de lui arriver, la pauvre. Alors je n'aurais pas envie de me figer dans du lifting. Mais je peux comprendre ce recours. J'ai envie juste encore d'avoir les yeux. Mes yeux, bientôt... Mes paupières sont en train de tomber sur les yeux. Bientôt, je vais me retrouver comme les chiens qui font... Je sais. Je le vois. Tout ici est en train de tomber. Alors c'est le fait de tomber. C'est dommage qu'on tombe. J'aurais envie de rester debout. Je n'ai pas envie de marcher flétrie, quoi. Je n'ai pas du tout envie de ça et ça me fait peur et je n'aime pas ça. Et en fait, je ne trouve pas joli alors qu'on dit il faut trouver joli et les rides, c'est beau. C'est beau parce que je dirais ce qui est beau, c'est l'expérience. Ce qui est beau, c'est que ça raconte une histoire. C'est pour ça que je dis prenons les personnes âgées, elles ont des histoires. C'est des grandes valises à histoire. Mais autrement, ce n'est pas beau. La voix de Marie me le chuchote parce qu'elle sait que ce n'est pas tout à fait politiquement correct d'affirmer qu'on puisse trouver laid à un visage ridé. Mais c'est qu'on est bien éduqués à penser ainsi. Dans son étude « J'ai pas l'âge d'avoir des rides » la linguiste et sociologue Monika Kostro analyse les représentations linguistiques du vieillissement dans les publicités des produits de beauté. C'est tout simplement passionnant. Elle met en évidence le discours guerrier mis en place pour influencer notre comportement de consommateur. Le vieillissement cutané est un adversaire, les produits de beauté une arme. Le vieillissement nous est présenté comme un phénomène pathologique et hostile qu'il faut donc combattre. « Alors, à la guerre comme à la guerre, il faut donc lutter contre les signes de l'âge à coups de produits anti-rides et anti-âge. Il faut défendre activement les cellules contre les agressions extérieures. Il faut protéger son épiderme, employer des boucliers protecteurs de peau, combattre les ennemis de la peau ! » Bref, de quoi donner bien des raisons à Marie d'assimiler la vieillesse à une chute indésirable et de courir s'acheter des crèmes miracles. Mais ça a ses limites et la magie n'opère que dans les publicités. Alors après avoir parlé avec Marie, j'ai cherché à contacter des personnes qui avaient eu recours à des actes médicaux plus ou moins invasifs pour freiner la course du temps. Ça n'a pas été simple parce que même si j'ai eu pas mal de doutes en observant autour de moi, ce n'est pas un sujet qu'on aborde frontalement. Mais j'ai fini par être orientée vers Isabelle qui a un peu plus de 60 ans. Lorsqu'elle m'a ouvert la porte de chez elle, la première chose que j'ai pensée c'est « Mais on ne dirait pas du tout qu'elle a eu des interventions. Je me suis peut-être trompée. » Et comme si elle lisait dans mes pensées, elle a justement commencé par me dire « La chirurgie, il faut faire très attention. Parce que dès l'instant où on commence à voir quelque chose, c'est là où ce n'est pas bien fait. En revanche, quand on vous voit et que vous avez fait un petit truc, on vous dit « Oh ben tiens, ça fait un moment que je ne t'ai pas revue. Oh ben qu'est-ce que ta bonne mine ? » Puis on a fait peut-être un petit truc, un demi-lift. Moi, j'avais fait aussi un demi-lift. Ça ne se voit rien du tout, je peux vous dire. C'est juste remonter un peu l'ovale du visage, comme ça. Moi, j'aime bien voir autour de ce qu'on me fait. Mais oui, moi, j'avais tout vu la peau qui tombait. Oui, c'était merveilleux. Il ouvre ici de côté, il découpe, puis après, il décolle la peau, puis la peau, elle vient se poser comme un volet, comme une page qui se tourne. Après, vous entendez les coups de bistouri, de ciseaux, et puis après, hop, on vous remet, et puis, ça va très bien. J'avais 47, voilà. Les singes, j'avais 45. Puis après, le reste, c'était entre deux, les paupières supérieures et inférieures. Donc, voilà. À partir de 50 ans, j'ai commencé un peu à, non, je n'ai plus recours à la chirurgie esthétique, mais plutôt aux injections. Un petit peu de botox, un petit peu de restylane, d'acide hyaluronique pour atténuer des petites ridules ou combler, par exemple, si on est un peu creuse, remettre un petit peu de volume, là où il n'y en a plus. Parce que c'est ça, finalement. Et c'est ce qui permet de rester un petit peu plus fraîche. Et puis, ça va très bien. Isabelle défend sa liberté personnelle et j'entends à quel point les choix qu'elle a faits lui ont permis de mieux s'accepter. Elle le dit haut et fort, elle n'a aucun regret. Ça m'a bousculé d'entendre quelqu'un l'affirmer aussi clairement. Je lui ai alors demandé de me parler de la première partie de son corps qu'elle a choisi de refaire. Quand j'ai commencé à avoir les seins qui poussent, au lieu de mettre des soutiens-gorges, j'avais quoi, 10-11 ans, je les aplatissais, je ne mettais pas de soutiens-gorges puis j'aplatissais tout le temps. Je n'acceptais pas non plus de devenir une demoiselle. Et puis, sur les conseils de ma sœur, elle m'a dit un jour, ça serait peut-être bien que tu mettes un soutien-gorge. Et puis, je l'ai écouté, mais ça n'a rien changé du tout. Moi, j'avais une forme de sein déjà qui était en forme de poire et puis qui tombait au lieu de rester à les pommes puis à les poires. Alors moi, j'avais les seins en forme de poire. Donc, au fur et à mesure que j'ai grandi, je n'aimais pas forcément ma poitrine. Voilà. Je mettais quand même des soutiens-gorges. Puis après, c'est clair, quand j'ai eu les enfants c'est à ce moment-là que ça a un petit peu pas aidé puisque j'ai allaité les deux premiers et puis après, je ne vous dis pas que les seins sont tombés sur le ventre, mais c'est quand même descendu d'un deux-crans. Voilà. Donc après, j'ai toujours dit ça, c'est un truc que je vais faire un jour. J'ai commencé à 40 ans à aller voir un chirurgien plasticien et puis je suis allée le voir deux, trois fois jusqu'au jour où j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé. Je le fais. Mais je ne voulais pas des implants. Donc il m'a dit chez vous, il n'y a pas besoin de mettre des implants parce que vous avez assez de seins. En revanche, faire un lifting, c'est-à-dire couper dessous et puis remonter le seins. Il pince le seins, il déplace les aréoles là, il les met un peu plus haut et puis après, et l'œuvre, il faut laisser faire ses doigts de fées pour arriver à faire des seins qui soient jolis tout en laissant le naturel. Après, j'ai trouvé que c'était super. J'en suis contente. Bon, ils se sont redescendus un petit peu, mais ce n'est pas grave, j'ai 62 ans, je n'ai plus 45 ans. Non, non, c'était top. Très contente. Moi, j'encourage les femmes qui souhaiteraient. Et avec mes enfants qui le savaient, alors ils m'ont dit que j'étais complètement tarée, que je n'avais pas besoin, mais j'ai dit, c'est mon corps, je fais ce que je veux, et puis voilà. Après, il ne faut pas écouter les autres. Si on décide vraiment, s'il y a vraiment quelque chose qui vous dérange sur vous, je vous parle physiquement et qu'on peut arriver à y remédier, mais il faut le faire. Pour son mental, c'est très important. Moi, je ne pouvais plus me voir avec ses seins qui tombaient. Non. Voilà. Et je ne regrette rien. En l'écoutant, ça m'a rappelé qu'avant d'accoucher, une de mes très bonnes amies m'avait dit « Prends tes seins en photo pour avoir un joli souvenir parce qu'après l'allaitement, tu peux leur dire au revoir. » Et elle avait raison. Parce que ce qui me reste de ma poitrine, c'est une version molle vidée de sa fermeté et qui me fait effectivement soupirer quand je regarde d'anciennes photos de moi. Et ça m'a aussi fait penser au travail de Camille Froidevométrie et son livre « Seins en quête d'une libération ». Elle y raconte comment les seins condensent le tout de l'expérience vécue du féminin contemporain, un mix paradoxal d'aliénation et de libération. Les seins concentrent des enjeux intimes, sociaux et politiques. Et c'est vrai qu'en écoutant Isabelle, j'ai perçu à quel point la poitrine est le marqueur des différentes étapes de la vie d'une femme et d'un difficile chemin d'acceptation. Mais Isabelle n'est pas naïve non plus. Elle sait que ses interventions ont leurs limites et qu'un travail sur soi profond est nécessaire. Parce que j'ai pu percevoir comme un vertige lorsque je lui ai demandé comment aujourd'hui, à 62 ans, elle envisageait la perspective de vieillir. J'ai un petit peu un arrêt là-dessus. J'ai un petit peu un blocage. Ça me fait quand même peur quelque part de me voir me défraîchir parce qu'il faut s'y accepter de voir que son visage il devient différent, qu'on commence à avoir des rides, de plus en plus de rides, on a le cou qui flétrit. j'ai vraiment de la peine. Je ne suis pas tellement objective et positive par rapport au verbe vieillir. Ce qui est soi-disant le plus important, c'est d'être dans l'acceptation, de se dire « Ma foi, je vieillis, je suis comme ça maintenant et je ne vais pas pouvoir revenir en arrière. » Non, ça me préoccupe. Oui. Je suis quelqu'un qui est tout le temps me regardée dans le miroir. J'ai toujours été très, très, très focalisée sur mon apparence depuis gamine et j'avais déjà une maman qui était comme ça. J'ai une sœur qui a la même chose. Donc, c'est un petit peu héréditaire. Ma grand-maman aussi. J'essaie maintenant depuis quelques années de... de comment ? d'imprégner ça dans mon cerveau dans le sens « Accepte de vieillir. » C'est ce que j'essaye de faire. Je ne vous dis pas que j'arrive forcément à 100%, mais ça va dans le bon sens. Je crois que jusqu'à maintenant, je ne suis encore pas trop moche. ce qui est le plus important, c'est dans la tête, je pense. Parce que quelqu'un qui fait de la chirurgie plastique tout le temps, tout le temps, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne s'acceptera jamais. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi un peu de peine à m'accepter. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Il y aura toujours... Je ferai peut-être un truc puis je dirai « Ouais, mais là, ça ne va pas. Il faudrait faire d'une façon différente. » C'est quand même un peu... « Ouais, comment vous dirais-je ça ? » Ça m'effraie d'une part puis d'un autre côté, je me dis « De toute façon, tu ne vas rien pouvoir faire si ce n'est d'avoir recours à une chirurgie esthétique, plastique, tendre et tout. Mais après, est-ce que je vais être forcément contente ? » Parce que l'instant, on commence à refaire les volets, une façade, après on regarde, on se dit « Tiens, les volets, c'est super. » Après, il faudrait faire la façade. Il faudrait redonner un petit coup à la façade puis après tu te dis « Ouais, c'est pas mal. » « Ouais, puis il faudrait refaire la porte. » En fait, c'est comme ça sur un corps. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir changer. Le cou, le décolleté, les mains. On ne peut pas tricher, je dis avec l'âge. Mais c'est vrai que d'un coup de baguette magique, des fois, je me dirais « Ah, j'aimerais me réveiller puis me retrouver quand j'avais 40 ans. » Je vous parle physiquement, pas mentalement. Voilà. Mais non, ça, c'est quelque chose que je ne vais pas arriver. J'arrive quand même à faire mon chemin dans le sens « Il faut que je me trouve vraiment une occupation pour penser à autre chose. » C'était touchant la façon qu'avait Isabelle d'insister sur la nécessité de s'occuper l'esprit pour ne pas voir le corps. Ce corps qui, comme elle le dit si joliment, est une maison qu'on habite et qui s'altère, s'affaisse, se défraîchit, qu'on le veuille ou non. Je suis repartie de chez elle et ses paroles tournaient dans ma tête. Je me suis revue adolescente quand je demandais à ma mère si ma jupe n'était pas trop courte ou mon décolleté trop profond et qu'elle me répondait souvent « Profite tant que tu peux. » Et ses paroles sous-entendaient qu'il y a un âge où on ne peut plus se montrer, où l'on n'ose plus se montrer, où l'on ne doit plus se montrer. Et effectivement, cette peur de vieillir parvient aux jeunes de plus en plus tôt. C'est ce que j'ai constaté en rencontrant Dan. Il a 31 ans et se dit très angoissé à l'idée de prendre de l'âge. Tout son rapport au corps est conditionné par l'idée qu'il ne faut pas vieillir. Il a alors longtemps surveillé tout ce qu'il mangeait, fait du sport à haute dose et usé de toutes les crèmes sur le marché. Jusqu'au jour où, à ses yeux, ça n'a plus suffi. En fait, je crois que j'ai peur que mon corps se désagrège. Ça, c'est la première des choses. C'est vraiment l'idée que je vais subir le temps, mon corps va être marqué par une forme de choses un peu imperceptibles. en fait, ça va le marquer avec des taches sur le visage, notamment des rides, ce genre de choses. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est que sur les autres, je trouve ça très beau. Et en revanche, sur moi, elle me fait extrêmement peur, elle m'angoisse. Je passe des heures devant le miroir, par exemple, à regarder toutes les taches qui apparaissent sur ma peau. Alors, c'est lié à la fois à la peur d'être malade, mais que je rattache directement à la vieillesse, et en même temps, à toutes les injonctions que je ressens, en fait, dans la société tous les jours, dans les représentations que j'ai, notamment dans le monde homosexuel, où personne ne vieillit. J'ai l'impression que les gens sont toujours, enfin, sont comme figés, et le jour où j'ai découvert que c'était grâce à des produits d'injection, j'ai trouvé ça super, ça m'a beaucoup rassuré, en fait. Dire que moi, je ne les ai pas du tout, enfin, je n'ai pas du tout diabolisé l'idée qu'on pouvait agir sur les effets du temps sur le corps. Moi, je trouve ça super, en fait, de pouvoir contrer précisément ces marques du temps et en même temps, l'angoisse qui est relative à tout ça chez moi, quoi. Pour Dan, ça a été une révélation de se dire qu'il y avait une forme de solution. un remède. Je lui ai demandé de me raconter ce qu'il avait donc déjà fait comme traitement et ce qu'il envisageait pour la suite. En fait, ça partait d'abord de l'idée que je voulais enlever les marques bleues sous mes yeux, les cernes. Quand je suis allé voir le médecin, le médecin m'a dit mais en fait, la gravité joue contre nous et en fait, avant de faire les cernes, il faut d'abord remonter les pommettes. Et puis en fait, mon visage, c'est ce qui a été dit sur le moment, il était tellement victime de la gravité que j'ai dû faire en fait deux injections de chaque côté le même jour pour vraiment le repulper en fait. Donc il m'a remonté les pommettes, les cernes ont diminué et puis ça, je dois le faire tous les six mois. La chirurgie non-invasive, typiquement la cryothérapie, j'ai trop envie d'essayer. Donc cryothérapie, c'est l'idée que tu as une espèce d'aspirateur qui va te congeler les cellules graisseuses et qui va permettre en fait de les détruire. Donc en fait, ton corps devient beaucoup plus ferme, etc. Donc ça, ce serait la première étape. J'aimerais aussi faire de la liposuction parce que comme ça, au moins je suis au clair, je ne vais jamais devenir bedonnant. Liposuction au ventre. Prochaine étape, le botox. Donc ce serait combler justement ces fameuses rites d'expression qui moi me dérangent. Quelque part, moi je suis quand même assez hypocrite vis-à-vis de tout ça. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça se voit. Donc ça doit rester très naturel. Et puis, alors moi le botox, l'idée que j'en ai, c'est Donatella Versace qui est plastifié. Je me posais la question, est-ce qu'il y a une méthode beaucoup plus naturelle qui existe ? Et effectivement, il y a ce qu'on appelle le baby botox qui en fait va combler très légèrement les rides en laissant une toute petite trace qui fait que finalement, dans l'espace public, on ne pourra pas forcément déceler que j'ai fait du botox. mais en même temps, on va se dire « Ah ouais, mais il est frais. Il a un visage assez jeune, assez conservé, etc. » sans se dire « Ah mais il a agi dessus. » C'est un peu mon but en fait, qu'on ne voit pas. Là où Dan trouvait le baby botox formidable, moi j'avoue que j'étais hallucinée. J'ai même découvert par la suite une clinique privée de médecine esthétique à Lausanne qui propose des rabais de moins 25% pour les moins de 28 ans. Et puis Dan m'a dit dépenser environ 1000 francs tous les 6 mois pour ses interventions. Donc c'est un investissement conséquent qui est réservé à une certaine catégorie de la population. Mais dans tout ça, là où Dan m'a surprise, c'est qu'il était dans son discours profondément conscient, maître de la situation et simultanément s'avouant aussi totalement victime des injonctions. Je l'ai dit, l'idée de recourir à des traitements me questionne, mais face à Dan, j'étais troublée parce qu'il me faisait comprendre que décider d'agir sur son corps n'avait rien de futile. C'était d'un ordre bien plus profond. Il n'avait donc aucune peine à me répondre lorsque je le confrontais face au fait que 30 ans, c'était quand même très jeune dans l'absolu et que ces interventions risquaient d'être sans fin. Je le sais, c'est sans fin. C'est très clair dans ma tête. C'est que du moment où je commençais, ça allait être un parcours du combattant jusqu'au moment où j'allais vraiment accepter de vieillir. Et peut-être qu'il n'arrivera jamais ce moment. Franchement, c'est triste à dire, mais les médecins m'ont dit que c'était un traitement d'entretien. Donc, quelque part, je trouve que c'est assez vrai parce que quelque part, j'aimerais entretenir cette jeunesse, mais c'est comme si, en fait, si on ne faisait rien, on pourrissait. Donc, voilà, je trouve que c'est assez ambivalent comme discours parce que c'est quand même diaboliser la vieillesse et puis ça me renforce aussi dans mes représentations. C'est-à-dire, bon, il ne faut pas vieillir. et après, les logiques du marché, ce genre de choses, créer de la demande, etc. Et moi, je suis le premier à tomber dedans. Enfin, je veux dire, je suis le premier à être victime des représentations qu'on a dans la société. Les injections, ce n'est pas vraiment un sujet, c'est ce qu'il y a derrière qui pose vraiment question. C'est-à-dire, ce n'est pas juste quelque chose d'esthétique, il y a quelque chose d'autre presque existentiel et philosophique là derrière. Sauf qu'on ne peut pas l'expliquer à des gens qui nous demandent combien on a... où est-ce qu'on est allé faire les injections pour que ces personnes aillent les faire. C'est-à-dire que ça ne les intéresse pas. Et donc, voilà, c'est pour ça que je n'en parle pas aussi parce que je me dis, ils ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont simplement se dire que je suis dans une pure démarche d'ordre esthétique. Elle existe, certes, mais elle est beaucoup plus profonde chez moi. Elle est de l'ordre de la survie, en fait. Dans le monde social, donc d'un point de vue esthétique, mais dans mon monde intérieur aussi. En cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière ses peurs, nous en sommes vite revenus à la question des représentations. Et là, il m'a fait prendre conscience de plusieurs aspects que je n'avais pas envisagés au premier abord. Certainement parce que je suis conditionnée à penser comme une femme hétérosexuelle. Alors que pour lui, la peur du vieillissement était justement intimement reliée à son homosexualité. Je ne sais pas si toi, tu connais le monde gay, mais il y a des espèces de stéréotypes comme ça. Et alors, il y a le twink, c'est le tout jeune garçon, un berbe, etc. Dans lequel j'aimerais me reconnaître, mais j'ai une barbe, donc c'est plus possible. Et il y a le daddy sexy, etc. qui, moi, représente le type qui m'a souvent attiré, etc. Mais entre les deux, justement, je me dis mais à 30 ans, tu n'es plus rien. Tu n'es plus ni l'un ni l'autre. Donc après, il y a d'autres types mais dans lesquels je ne me reconnais pas. Je pense qu'effectivement, c'est lié à cette construction du monde homosexuel avec des typologies auxquelles j'ai l'impression de ne pas correspondre et à mes préférences personnelles, mais qui sont liées à ces représentations-là aussi. Les représentations que moi, j'ai eues du monde homosexuel, déjà vu qu'il n'y en avait pas beaucoup à la télé, forcément que les seules que j'ai eues, c'était des représentations qui étaient issues du porno, en fait. Puisque moi, en plus, j'ai grandi à la campagne donc s'il y avait des homosexuels, ils se cachaient donc je n'en ai pas vu. Et puis ce que j'avais dans les films, c'était peut-être de temps en temps juste en arrière-plan de garçons qui se faisaient un minuscule smack puis c'était un peu relayé au second plan donc quelque part, moi, ça me fascinait mais personne ne voyait rien et puis je voyais ces images 30 secondes. Donc en fait, la première représentation que j'ai eue, c'est effectivement celle-ci. Vu que j'ai rencontré le porno quand j'étais jeune, il y a bien eu un moment où j'ai dû m'identifier à un type et ce type, c'était certainement celui du tout jeune garçon et je suis restée peut-être enfermée là-dedans. On a continué à aborder sa hantise de vieillir par le prisme de sa sexualité, ce qui a conduit Dan à me raconter aussi que son angoisse des tâches de vieillesse était également certainement reliée au fait d'avoir grandi au début des années 90, à un moment où on lui a encore transmis l'idée que puisqu'il était gay, il allait avoir le sida. Même s'il avait conscience qu'on ne décède plus aujourd'hui de ça, les tâches, dans son inconscient, c'était malgré tout l'image de la maladie et donc de la mort. Et en effet miroir, ça m'a donné l'impression que j'étais bien gentille moi avec mes bonnes intentions de dédiaboliser la vieillesse et mon incompréhension face aux retouches médicales. Je réalisais que la perspective du vieillissement était plus facilement acceptable pour moi qui suis un bon produit classique de notre société. Je fais totalement partie du schéma normatif femme, hétéro, cis, en couple, avec un enfant et que tout ça, d'une certaine manière, ça m'aidait à envisager la vieillesse avec sérénité. Quelque part, moi quand j'entends les gens me dire « Ah mais je suis trop content de vieillir ou trop contente de vieillir, c'est super, etc. » Quelque part, j'ai un sentiment de bonheur intense pour ces personnes-là parce que moi, je n'ai aucun plaisir à vieillir. Zéro. Enfin, en fait, j'ai l'impression que j'ai accompli ce que je voulais accomplir, c'est-à-dire que j'ai fait des études que j'ai aimées, j'en ai fait mon métier, je n'ai pas envie d'avoir des enfants, je n'ai pas envie d'acheter une maison, de devenir propriétaire de quoi que ce soit. Donc en fait, il est où l'intérêt de vieillir ? Laissez-moi mes 25 ans et voilà, et je n'embête personne. Vraiment, je peux rester à 25 ans et je ne demande rien d'autre. Je n'ai pas l'impression que la vieillesse va m'apporter des bonheurs intenses comme typiquement toutes mes copines qui ont des enfants et qui commencent à avoir la quarantaine et qui sont là, c'est quand même cool d'être maman. Ça, c'est une grande question aussi, la famille. C'est-à-dire que forcément que c'est lié dans ma tête à vieillir, c'est faire des enfants, etc. Mais vu qu'en Suisse, la question, elle se pose quand même parce que l'adoption, elle est difficile, la gestation pour autrui, elle doit se faire à l'étranger, c'est facilement 100 000 balles pour concevoir. Donc c'est aussi des choses qui, en tant qu'homosexuel, n'aident pas à se projeter dans la vieillesse. Et quand je vois chez les copains de mes copines qui ont eu des enfants, etc., c'est jamais vraiment une question. Auprès de Dan, j'avais l'impression que le sujet des injections était une forme de poupée russe. Une thématique en renfermait une autre et nous conduisait au cœur de sujets bien plus profonds, plus politiques aussi. La question du vieillissement nous invitait alors à nous positionner sur des thématiques sociétales cruciales. Ça me rend triste, ouais. Vraiment, ça me rend triste parce que... C'est horrible parce que là, je me rends compte que je n'avais jamais réfléchi comme ça, mais la vieillesse est un gouffre. C'est-à-dire qu'en fait, un gouffre dans le sens où on s'avance vers la mort et en même temps, un gouffre dans l'idée que ça fait ressurgir toutes mes particularités, mes singularités. Donc là, tu vois, typiquement, je te parle de sexualité, je te parle d'angoisse de mourir, etc. Alors qu'à l'origine, vous voyez, pour que je te parle d'injection. Donc c'est comme si la vieillesse, en fait, dès lors que le sujet, il est... Enfin, dès lors que la boîte de Pandore est ouverte, il y a tout qui est même. Il n'y a pas de réponse simpliste possible et c'est certainement pas à moi de les donner. Mais je trouve ça dingue qu'on en soit arrivé à donner à croire qu'il faut de la fraîcheur supplémentaire à des jeunes dans la vingtaine et je ne vois pas comment ça ne pourrait pas créer une fracture encore plus grande avec les décennies qui suivent. Je ne vais pas réussir à réconcilier ici les détracteurs de discours qui s'opposent et qui ne défendent pas la même chose, dans le fond. Il y a ceux qui prônent que les interventions sont finalement une façon comme une autre de se sentir mieux dans son corps, de soulager des mots insupportables et ceux qui jugent le fait d'intervenir sur soi comme un refus de vieillir dont il n'y a pas d'issue favorable puisque nous sommes tous condamnés à accepter notre vieillissement et finalement notre déclin. Mais si Dan a ouvert la boîte de Pandore, c'est aussi que ces témoignages révèlent que nous devons considérer la diabolisation de la vieillesse et du corps vieillissant à plus large échelle. Nous devons les envisager comme une problématique sociétale avec des enjeux de sexualité, des enjeux économiques, des questions de sens de la vie, de mode d'habitation, des enjeux d'angoisse de mort et de visibilité de celles-ci, des enjeux médicaux, de considération des maladies, des enjeux de représentation de nos corps, des enjeux de modèles patriarcaux et hétéronormatifs. C'est une problématique systémique et politique. Bref, cela ne peut en aucun cas se résumer à une action individuelle en vertu d'une liberté d'être et de paraître. Pour finir, j'emprunte les mots du philosophe trans Paul Preciado parce qu'il invite à une vraie révolution. Une révolution qui passe par nos corps, au-delà des genres et en s'affranchissant des normes. Dans son livre Dysphoria Mundi, il écrit « Une révolution n'est pas seulement un bouleversement des modes de gouvernement, mais aussi et surtout un effondrement des modes de représentation, un bouleversement de l'univers sémiotique, un réarrangement des corps et des voix. Nous ne sommes pas de simples témoins de ce qui se passe. Nous sommes les corps par lesquels la mutation arrive et s'installe. Il ne s'agit pas des normes de beauté hétéronormative, coloniale, aryenne avec lesquelles nous avons grandi, le corps blanc, mince, les cheveux blonds, les yeux clairs, symétriques, souriantes, valides, non. Vous inventez votre beauté en revendiquant d'autres vies et d'autres corps, d'autres désirs et d'autres mots. On se sent vieux de plus en plus jeune, mais on devient de plus en plus vieux. Alors dans le prochain épisode, on va aller à la rencontre d'une centenaire et écouter ce que ça signifie dans son corps et dans sa tête de traverser tout un siècle. Vieille peau ! Vieille peau ! Non, je n'ai pas envie. Vieille peau. Vieille peau. Vieille peau, un podcast de reportage et phonique, écrit, monté et réalisé par Charlotte Dumarterey, accompagnement éditorial et production Laure Gabu, création sonore Basile Rosselet. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du canton de Vaud, de la fondation Yann Michalski, la fondation du Jubilé de la Mobilière, la fondation Lénard et la FSRC. Si ça vous a plu, partagez autour de vous et foncez sur reportage.ch pour découvrir les autres podcasts. Un immense merci à toute l'équipe de reportage. Reportage. Reportage.